Et yop tout le monde, c'est ce qu'il y a là, on se retrouve pour une nouvelle série en quelque sorte, donc je vais vous expliquer tout simplement ce que c'est. On va créer ensemble petit à petit une API qui contiendra plein, enfin plein du moins quelques-uns, le plus possible d'event custom. Enfin un event custom, donc déjà on a les events de base dans Bucket, par exemple, je sais pas moi, je le mets là, player join event, je sais pas, enfin plein de trucs du style. Et du coup nous on va créer des events qui n'existent pas dans Bucket, et qui pourtant pourraient être simples à utiliser dans un jeu comme dans un autre plugin. Aujourd'hui on va commencer par un plugin, enfin un plugin, putain je dis de la merde, par les headshots, ça peut être cool si vous avez envie de faire un jeu de tir. Alors sachez que celui-là on va le déclencher uniquement avec les headshots faits avec les flèches, ça va pas être pris en compte par les headshots faits, je sais pas moi, si vous faites des jeux de tir dans Minecraft avec des particules, puis que vous calculez vous-même le vecteur, bah il faudra l'appeler vous-même ce headshot event. Là on va, donc j'ai déjà créé la classe, et on va l'appeler player headshot event, ça sera déjà beaucoup plus, plus, ça sera déjà beaucoup plus logique. Donc ça c'est juste les trucs de base, donc les handlers du, du player headshot event. Donc, on va commencer, donc ils lui font un constructeur, et dedans on va mettre plusieurs variables, donc je pense qu'on aura le player, on va l'appeler player parce que c'est mieux, c'est plus, on les importe aussi. Le projectile, alors ça pourrait être fait avec toutes les, comment ça s'appelle, ça pourrait être fait avec n'importe quel projectile, que ça soit un oeuf, que ça soit une flèche, que ça soit, il y a quoi comme un projectile, que je réfléchisse, il y a les oeufs, il y a les flèches, et c'est tout me semble. Enfin là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, donc on va rester sur des oeufs et flèches. Pour l'instant, je pense que c'est tout. Ouais, après on peut avoir le shooter d'un truc, mais je ne vois pas vraiment ce qu'on peut avoir de plus, donc, bah, player, player, hop, virgule, projectile, proj. Donc, ce n'est pas vraiment compliqué de créer un event appelé, oula, 10.player est égal à plus. Après, ce qui est vraiment plus compliqué dans l'event, c'est que là, nous, on va l'appeler avec un, avec un arrow, avec un intensity damage event, plutôt, je pense, c'est bien, comme ça. Là, on va plutôt l'appeler comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des events beaucoup plus, si je puisse dire, hardcore à appeler, si vous avez envie de faire, je ne sais pas, moi, je ne sais pas s'il existe dans Bucket, mais l'event, au moment où un joueur va descendre d'un minecart, et puis bloquer le fait qu'il descende d'un minecart, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il va falloir passer par les paquets, et tout simplement, ben, cancel le paquet qui arrive au serveur. Parce que sinon, il me semble qu'il y a un... Player Vehicle Steer Event, non. Vehicle... Ouais, il y a un Vehicle Enter Event, Collision Event, Destroy. Il y a aussi un truc, quand il sort, mais alors il fonctionne... Il fonctionne à merveille cet event, qu'on ne va pas... Enfin, bref. Alors, on peut faire un... Bon, GetEventName, ok. On va l'appeler différemment, on va l'appeler, je ne sais pas, moi... PlayerHeadshotEvent, PlayerHeadshotEvent. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le GetPlayer et le GetProjectile. Hop, et derrière, il pourra... Ah, et on va faire aussi un autre truc, en fait. On va faire un... Entity DamageByEntityEvent. Et on va donner l'Event de Damage aussi. Pourquoi ? Parce que comme ça, on pourra avoir les Damage qu'a fait la flèche. Entity DamageByEntityEvent. Voilà. Bon, là, je les ai appelés E, mais... On va faire un... Hop, alors on va le mettre en dessous. Là, c'est pas mal, là. C'est pas ça que je vais faire, mais GetE. Hop, voilà, c'est fait, c'est joli. Euh... Donc, tout simplement, on pourra avoir l'Event. Et pour l'appeler, rien de plus compliqué. Par contre, il va falloir créer un listener. Ah oui, je sais, je passe par un Event qui colle... Enfin, je passe par un événement qui a besoin forcément d'un événement. Euh... Voilà. Euh... Donc, là, si on crée... Donc, je sais pas, appuie... Player DamageByEntityList... Non. EntityDamageByEntityEvent. Et on le fait dans le package.listener. Hop, voilà. On va le mettre là-dedans. Donc ça, bah, vous le savez, hein. C'est créer un Event, un Event tout simplement. Donc, ImplementListEner. ListEner, merci. Euh... Donc, ensuite, un Event simple. Euh... Tutututututu... PublicVoidUnentityDamageBy... Putain, j'arrive pas à écrire ! Entity... Donc là dedans il va falloir calculer tout simplement On va être sur plusieurs trucs Donc pour détecter un headshot c'est que pour les players Alors le machin on pourra le cancel L'event mais alors ça Le headshot il va se cancel Enfin je veux dire le headshot il va s'envoyer de toute façon Même si les dégâts sont arrêtés Par contre derrière on pourra modifier les dégâts et les mettre à zéro C'est comme ça nous chante De toute façon c'est pas le player headshot event qui va faire les dégâts C'est le entity damage event qui va avoir les dégâts Donc de toute façon de chez nous on se... De ce côté là on s'en fiche un petit peu Enfin c'est pas on s'en fiche mais voilà Donc tout simplement là on va faire simple Donc if... Oula Euh... Euh... Wow c'est quoi son truc Euh... Ouais Attends What ? Et tt damage by entity event c'est quoi le problème ? C'est quoi cet event au bouse ? Euh... On est entity damage je vais l'appeler seulement Euh... Non entity damage by entity Attends c'est moi ou je l'ai pas apporté ce... Non il s'est pas apporté pourquoi tu t'es pas apporté ? Là tu me fais une erreur, ok, entity Ok, alors pourquoi est-ce que je l'ai ? Entity damage by entity Listener Voilà je me disais bien Euh... Si ça prend le mauvais Listener Hop voilà Je tac et là ça va être un entity Entity damage by entity event Voilà c'est mieux Euh... Là on se comprend Donc ensuite on va pouvoir faire un if up.get Ou la get Ou la get Donc si la cause Il faut pour la get cause Est totalement égale à damage cause Point Euh... Je crois que c'est du... Tu 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 projectile Voilà, magie Euh... Je tac Alors Comme on veut qu'il s'appelle forcément Enfin Ignorate cancel Détégue à la false Hop Donc comme ça il ignore Il en a rien à foutre Si c'est cancel ou pas L'event Le headshot Va quand même S'appeler Comme ça Si sur un hub Vous avez envie d'arrêter les dégâts De toute façon Mais par contre Ça détecte quand même Le headshot Ça le détectera quand même Voilà Comme ça c'est fait Donc Euh... Si c'est du Projectile Ensuite Ça veut dire que Bah le projectile c'est le damageur Projectile Proge est égal à Hop Point get Damageur Il me semble Damageur Voilà Hop Ouais bien sûr C'est par là Hop Euh... Tu 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 Alors Entity Quand je réfléchisse Entity Shot Shot Shooted Shooted Je sais pas On va là Shooted Moi et l'anglais Ça fait deux C'est égal à Hop.getEntity Donc c'est l'entité Qui se prend les dégâts Bah tu vas pas me dire que Bah si Euh... Alors on va faire plutôt autrement Parce que de toute façon C'est un player Et shot event Donc Euh... Euh... Hop.getEntity InstanceOf Player Voilà Alors ça veut dire que c'est un player L'autre Hop Player Player Qui est égal à Hop.getEntity Entity Euh... On va apporter tout le Tout le tralala Voilà Oh Ok Le tralala Je sais pas Ah oui c'est parce qu'il manquait ça Voilà Hop Donc Euh... Là il va me dire qu'il faut que je le caste Bien évidemment Donc si c'est un player Bon c'est là que ça va se jouer Plutôt Euh... Alors Donc Euh... Tout 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 On va faire simple Donc euh... Que je réfléchisse Si c'est... Ça manque un... D'une accolade Quelque part Hop Voilà Euh... Enfin une braquette plutôt Enfin Comme vous voulez quoi Euh... On va partir sur Euh... Ouais Je crois qu'on va faire ça comme ça Donc double Y Qui est égal A... Le... Au projectile Point Get Location Ouais on peut Magie Point get y Pour avoir Oh get y j'ai dit Get y Voilà on va y arriver Donc euh... Tout simplement pour avoir sa hauteur en y Euh... Je tac Je pense que les headshots vont pas marcher en dessous de la couche 0 Quoique je suis en train de réfléchir Euh... Tac Moins 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 Machin Si si ça va marcher Euh... Euh... Double y Et puis euh... Double y Proge Voilà plus comme ça Double Y Plie De player Et pas un plie genre quand vous pliez une feuille Voilà Euh... Qui est égal à p Pour lance player Point get location Point get y Hop Voilà Je tac Donc euh... Avec tout ça Ce qu'on va faire c'est que Euh... On va faire donc If Euh... Je tac If 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 Ouais ça je l'ai Attends je vais juste regarder Puis je l'ai noté sur une feuille Ça j'ai testé un petit peu avant Euh... Donc if Euh... Y proge Moins Moins Voilà Y Player Je vais y arriver Euh... Y Player Plie Est égal Enfin est plus grand plutôt que 1,35 J'ai fait des tests Euh... Hop C'est une double me semble Alors on fait un bucket point Get plugin manager Plugin Plugin Manager point Call event Et là on fait un new player Headshot event Pour lui donner le player On lui donne le projectile On lui donne l'event Magnifique Donc là ça appelle notre event C'est la magie Donc là ce qu'il va falloir faire C'est quand même appeler ce truc là Donc euh... On va aller là dessus Euh... On va faire un public Void Register 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 Listener 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 Ce genre d'infos Je le veux en pluriel Alors euh... Plugin Plugin Manager Pm est égal à Petit point Get plugin manager Et... What's the problem Alors alors On va faire un plugin Alors je suis sûr que j'ai pas mis le bon Voilà exactement Ta 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 On va apporter celui de bucket c'est mieux Hop Alors Pm point register Event New Il s'appelle comment Player Euh... Entity Entity Damage Entity listener Et This Et on va aussi écrire Enfin plutôt dans le player Headshot event Donc quand il est appelé Donc quand il est appelé On va faire un Bucket point get Command sender point Send message What ? C'est quoi le sender Au message Enfin je sais pas en fait Il faudrait que je teste send message On va le mettre en rouge New Player Headshot Event Donc là c'est juste pour l'écrire Alors c'est pour l'écrire en couleur Que je fais ça Et pas juste un système pour en println Parce qu'en couleur c'est Et on le sait tout ça C'est plus joli Euh je crois qu'on va faire Il va falloir que je copie quelque chose On va le copier De 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 Magic chip Tiens Euh What c'est quoi ce truc Euh alors non SRC on va piquer ça Discretos Hop On va le coller là Hop on va mettre ça là Donc Custom events API Je pense qu'il y en a Point Euh faut que je modifie ça Ok oui Je sauvegarde bien sûr Euh C C C API Hop c'est bon C'est content Point Bien Euh Point C API Point Custom Event API Ça s'appelle comme ça la classe me semble Autor Commande Que dalle du tout Bon Voilà c'est celle là Euh Stack Ça c'est bon Et On va exporter tout ça Non ça existe pas l'export chez toi Si ça existe On va exporter Next On va chercher ça quelque part Actif Cuppé Alors donc dans serveur Daiftime Donc le gains Ouais pourquoi fais DLC Pourquoi pas Euh sous On va l'appeler Custom Event . API Euh . . . donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reload ce merdier alors custom events enabling custom tralala hop on va aller avec ce truc là et on va juste changer la position des fenêtres et ça on va le mettre pas en grand on va mettre celui là en petit quoi qu'on sent un petit peu les cubes mais c'est pas grave donc on va aller sur notre petit serveur local donc bon là voilà il fait nuit slash time oh il y a un mouton il faut juste que je le colorie en bleu parce que c'est plus joli le bleu voilà donc hop en vasco vasco de gamma là dessus salut où que t'es toi salut salut hop donc on va prendre un beau hop si je lui tire dans les on va pas tirer aussi fort mais si quoi que si si je lui tire dans les pieds attendez ok bon déjà un ça lui a niqué sa race mais surtout il y a eu aucun message alors que là je vais faire un je vais chercher de l'armure on va faire un slash hop sky plus sky suna hop on va aller là dessus on va faire un slash game mode 1 on va prendre diamond truc 1 2 3 4 et golden apple voilà slash game mode 2 tout on prend golden apple donc la bien ce que je vais faire mais vous regardez toujours en bas il n'y a rien qui voilà il n'y a rien qui se passe si je tire dans la tête il n'y a rien qui se passe non plus ça marche alors que je réfléchisse donc attendez on a bien fait le projectile donc au moins celui du player ok why not 1,35 ça soit une double pointe sur fiche alors on va faire un debug ici aussi euh bugkit.get command console sender.send message euh test 1 on va l'appeler comme ça parce que voilà euh 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 tout 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 alors euh que je réfléchisse ça c'est bon normalement alors à moins que ça soit il y a un problème de get console alors si c'était point on va le faire juste comme ça par pur point out point printl euh test 1 et on va l'appeler aussi euh on va l'écrire comme ça aussi là bas peut-être qu'il aime pas hein je sais pas mais moi c'est ce que j'ai fait généralement pour écrire en couleur euh test 2 on va l'appeler hop on va exporter tout ça je tac c'est de ce côté là on fait un slash reload slash reload oui bien sûr je sais que t'aimes pas ok ok alors donc euh entity damage by entity event euh alors on va faire des du debug hein parce que c'est ce qu'on adore alors je tac alors test 1 test 2 pour voir où que ça passe pas voilà ça c'est on adore test 3 et test 4 si test 1 se colle pas c'est qu'il y a un problème hop on export tout ça je tac je tac je tac je tac hop ça c'est bon on slash reload slash reload hop on le tire dans les pieds ok c'est l'event qui se colle pas euh est-ce que c'est le ignorant consulate je le parie à 10100 je le parie comme pas possible est-ce que je l'ai enregistré oui je l'ai enregistré ah bah putain mais alors vous voyez ça c'est la connerie humaine on va retourner dans dans ce truc là c'est bien de l'enregistrer ici mais alors si on le met dans le euh si on le met là dedans ça reste encore mieux marché donc on va revenir hop on remet notre ignorant consulate voilà merci test 4 voilà et là pareil 10 000 balles ce que vous voulez ça va fonctionner cette fois il faut bien des petits fails il faut toujours faire des petits fails parce que sinon c'est pas marrant quoi slash reload hop donc là si je tire dans les pieds hop test 1 2 3 si je tire dans la tête new player redshot evade waouh magie hein tiens good alors par contre si je tire dans l'épaule ah si je tire un petit peu plus bas wait attend 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 on va mettre un T là dessus là donc si je tire là 1 2 3 euh si je tire bien après c'est vrai que je vois pas vraiment où la flèche part parce que regardez si je la tire comme ça elle arrive déjà à côté donc bon c'est mojang tout de même si je la tire dans le dos ok bon là ça le détecte dans le cul ça le détecte aussi wow pourquoi ça en détecte autant alors il faudra que et si je le tire tout en haut de la tête oui si je le tire tout en bas wesh j'ai l'impression que les trucs qui alors y projectile donc la hauteur du projectile moins le y du player plus grand qu'un 35 deux fois euh normalement il se détecte que quand tu tire dans la tête après why not euh si je le tire bien dans les fesses pourquoi ça le détecte 8 shots s'il te plaît attendez on va le faire bien ce truc là donc euh on va faire un euh système point out point println euh y projectile j deux points qui est égal à y pro enfin plus y pro je plutôt plus espace y player plus euh le plus il est pas là dedans on va mettre un deux points parce que c'est plus joli et qu'un deux points c'est si je vous jure plus y player hop voilà et puis on va regarder la différence parce que visiblement euh chez mojang ça fait n'importe quoi donc euh allez c'est parti hop on reload slash reload donc si je tire là ok déjà 1 ça ça colle pas le le headshot ok si je tire dans le cul new player headshot event donc y proj 8 en 6 ouais attendez dites moi pas que attend et si là je tire là 8 en 6 si je tire plus haut 8 en 6 si je tire toujours plus haut 8 en 6 c'est tout en haut 8 en 6 putain putain ça c'est ça vous le voyez ça c'est que ça donne que du c'est pas cool ça regardez si je fais f3 là en y il me semble c'est en y en y c'est où que c'est écrit les coordonnées x y voilà 8 en 7 si je monte sur mais regardez je vais le monter sur une dalle slab hop alors c'est extrêmement moche ce truc je vais le dégager puis ça cache toute la fenêtre donc si bon casse toi là voilà si je monte sur une dalle en f3 on est d'accord on passe de 8 en 6 à 8 en non de 8 en 6 à 8 en 6 virgule 5 ok oups c'est pas ça que je vais faire f3 hop je vais m'enlever je vais aller avec l'autre compte je tac ouais 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 j'ai plus de bouffe moi allez régen si je vais là dessus et que je tire dessus on va voir est-ce que ça fait du attendez on va faire un truc voilà c'est surtout le fait que pas qu'il bouge donc si je tire tout en bas de ses pieds bah voilà déjà ça le colle pas mais si je tire attend 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 on va juste mettre une petite marque ici voilà non 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 merde c'est pas ça que je vais faire euh si je le mets si je le mets sur une dalle que je tire dans son ventre ça l'appelle pas si je tire dans sa tête ça l'appelle donc 8 en 6 virgule 5 8 en 6 ouah alors en fait on peut pas vraiment faire mieux là à ce moment là c'est que tout simplement euh le get y ça va te donner tout le temps un truc ça va pas te donner alors est-ce qu'on peut faire un truc point get y point alors point get ouais non c'est forcément get y comme ça euh là le truc c'est que voilà si je lui tire dans la tête quand il est sur une dalle euh hop je vais écrire un T voilà si je lui tire dans la tête d'accord s'il est sur une voilà si je lui tire bien dans la tête ça marche parce que là il a la tête vers le bas je vais la mettre droit devant euh ça dépend aussi d'où on tire la hauteur et tout le bordel parce que la flèche comment elle arrive casse-toi donc si on se met bien devant et que je lui tire bien dans la tête vous avez vu il s'est appelé hop alors que si je me mets plus haut il s'appelle aussi mais si je me mets je lui tire dans le dans le ventre ça marche pas alors que enfin bon ça a un petit peu euh les perles de bucket enfin les location bucket voilà mais du moins ça nous fait un player headshot event oui après euh hop enfin il se call euh voilà chez moi il a l'air de bien s'appeler si je tire dans les jambes voilà par contre s'il est bon avance un petit peu toi euh par contre s'il est là normalement et que je tire ouais c'est ça arrondit forcément euh s'il y a quelqu'un qui a une idée de comment faire pour pas que ça arrondisse je suis preneur je suis preneur euh après euh voilà je pense qu'on va se laisser là hein il n'y a pas besoin de chercher plus loin le pourquoi du comment euh puis on fera d'autres events dans plein de prochains épisodes bon j'espère que ça vous a plu allez ciao plus plus ah et aussi surtout donc euh oubliez pas parce que moi là j'ai eu cette idée là comme ça mais oubliez pas de me donner d'autres idées de des 20 ans si vous en avez je suis preneur euh des trucs que vous aimeriez bien avoir pour ceux qui devent même pour ceux qui devent pas ça peut faire l'objet de trucs sympas euh enfin ça peut toujours être cool quoi même si euh vous développez pas parce que bon là j'ai eu ça comme idée mais enfin voilà quoi c'est pas inconnu mieux quoi après on peut modifier les damage puisque je veux ah what attends attends c'est les gate locations qui sont buggés parce que là je l'ai bien vu passer c'est un 4,6 donc si le joueur il est en l'air attends je vais essayer de faire ça euh là il nous faudrait un rapide de bow shoot attends 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 on va essayer de faire ça voilà voilà s'il est en l'air ça on a une différence pourquoi c'est mal fait tueux casse toi le cochon enfin bref attends si je le fais vite ouais ok pourquoi pas enfin ça ça reste c'est buckit voilà je vais juste tuer mon au revoir on va se tuer nous même non on a pas que ça